Conçus pour faire partie de l'élite, ils affrontèrent les ennemis face à face, endurèrent des tragédies et connurent la victoire. Le courage de leurs équipages marqua l'histoire à jamais. Ces navires méritent amplement le titre de Légende des Mers. Dans cet épisode, les héros survivants de Tsushima. Dans la ville japonaise de Yokosuka, à 100 km de Tokyo, le cuirassé Mikasa est au mouillage. A plus de 4000 miles marins de là, le croiseur Aurora est amarré à Saint-Pétersbourg, sur l'un des quais de la Neva. Malgré leurs différences, aussi bien dans leur conception que dans leur histoire, ces deux navires ont un passé commun. Tous deux participèrent à la bataille navale cruciale de Tsushima. Qui fut le point d'orgue du conflit russo-japonais au début du XXe siècle. En 1895, le Japon l'emporta sur la Chine et occupa la péninsule du Liaodang, qui abritait notamment Port Arthur. Ce port était d'une importance capitale pour l'Empire russe. Avec les États européens, la Russie avait fait pression, aussi bien politiquement que militairement, sur le Japon, pour qu'il rétrocède la péninsule, avant d'accorder à la Chine une concession d'exploitation de ce territoire pour 25 ans. Profitant du mouvement Yehutuan, plus connu sous le nom de la révolte des boxeurs, la Russie a ensuite occupé la Montchourie et la Corée. Les Japonais, inquiétés par cette politique expansionniste, ont alors décidé de lancer les préparatifs nécessaires à un renforcement de leur flotte. En l'espace de sept ans, la flotte japonaise reçut quatre nouveaux croiseurs et cinq nouveaux cuirassés. Le cuirassé Mikasa, construit dans un chantier naval britannique, devint le nouveau navire le plus puissant du pays du soleil levant. Le croiseur Aurora fut construit en Russie à la même époque. Il faisait partie d'un programme bien plus vaste visant à renforcer le potentiel militaire russe en mer, grâce à la création d'une flotte pacifique d'envergure. Mais ce programme ne fut jamais mené à terme. Le 9 février 1904, des navires japonais attaquèrent la flotte russe au large de Port Arthur. Ils attaquèrent également le croiseur Varyag et la canonnière Koryets, dans le port coréen de Shemulpo. Et ainsi commença le conflit russo-japonais. Dès les premiers jours, cette guerre était mal engagée pour la Russie. Le Varyag et le Koryets avaient été coulés et l'escadre russe du Pacifique était bloquée à Port Arthur par la flotte japonaise. Peu de temps après, le cuirassé Petropavlox a percuté une mine écoulée, emportant avec lui le commandant en chef de la flotte, le vice-amiral Stéphanozipovitch Makarov, en qui l'ont placé de grands espoirs. Le conflit a ensuite pris de l'envergure en mer jaune. Et même si les Japonais ont essuyé des pertes importantes, ils ont réussi à empêcher les navires russes d'atteindre Vladivostok. De ce fait, la flotte japonaise avait l'ascendant dans la région. En avril 1904, la Russie commença à former une deuxième escadre pour le Pacifique. Pour la première fois dans l'histoire des flottes mondiales, un groupe imposant de 30 navires de guerre de classe et de périodes différentes leva l'ancre pour faire le long voyage depuis Libo, l'Epadia aujourd'hui, jusqu'à Port Arthur, en contournant l'Afrique avant de traverser l'océan Indien. Au total, ils ont parcouru environ 20 000 miles, ce qui équivaut presque à la longueur de l'équateur. Les conditions de vie étaient très difficiles, puisqu'il n'y avait aucune base navale sur le trajet. Ils n'avaient pas non plus d'alliés pour leur prêter main-forte en chemin. Au cours de cette longue traversée sans précédent, les marins russes eurent vent de la perte de la première escadre et furent rejoints par des navires sous le commandement du contre-amiral Nebogatov. Et ce fut avec ces renforts que la deuxième escadre du Pacifique entra dans le détroit de Corée. Son commandant, le vice-amiral Rozovanski, décida de prendre un raccourci et de passer en force vers Vladivostok. Zinovi Petrovich Rozovanski est né en 1848. Au cours de sa carrière, il avait commandé différents navires russes et maîtrisait la diplomatie navale à la perfection. C'était l'homme de la situation. Afin de comprendre le rôle qu'il a joué, il faut avoir une idée de ce qui se passe sur la passerelle d'un navire de commandement dans ces moments-là. La matinée du 14 mai 1905 était sombre. La flotte russe ne tenta même pas de se cacher. Rozovanski ouvrit les hostilités tout simplement. Il n'ordonna aucune mission de reconnaissance, tant il était persuadé que les navires de guerre japonais lui feraient face dans le détroit de Corée. De fait, les navires de la flotte combinée de la marine impériale japonaise ne tardèrent pas à sortir du brouillard. Ils suivirent un cap parallèle sous les ordres du vice-amiral Togo Eashiro, qui avait choisi le Mikasa comme navire de commandement. Né d'une famille de samouraïs de Kagoshima, Togo et Eashiro avaient participé, à l'âge de 18 ans, à la guerre anglo-Sasuma en tant que samouraï. Puis, une fois l'Académie de la marine impériale japonaise ouverte, ils s'étaient engagés afin d'étudier la théorie du combat naval. Issu des rangs inférieurs de la classe des samouraïs, Togo avait rapidement gravi les échelons et finit par atteindre un rang élevé après avoir participé à plusieurs batailles. La guerre n'avait plus de secret pour cet homme d'expérience. Lorsque l'amiral Togo a été nommé commandant de la flotte combinée de la marine impériale japonaise, l'empereur Mechi a demandé à son ministre de la marine « Togo est-il assez qualifié pour ce poste ? » Et le ministre lui a répondu « Oui, car il est très charismatique et est connu pour être très chanceux. » L'empereur s'est satisfait de cette réponse. Composition générale des forces ayant participé à la bataille de Tsushima. Deuxième escadre du Pacifique de l'Empire de Russie. Huit cuirassés. Trois navires de défense côtière. Trois croiseurs cuirassés. Deux grands croiseurs protégés. Trois petits croiseurs protégés. Un croiseur de deuxième classe. Un croiseur auxiliaire. Neuf destroyers. Sept navires de soutien. Flotte combinée japonaise. Quatre cuirassés de première classe. Huit croiseurs cuirassés. Deux grands croiseurs protégés. Dix petits croiseurs protégés. Un cuirassé de seconde classe. Trois croiseurs de seconde classe. Trois croiseurs torpilleurs. Aviso. 21 destroyers. 43 torpilleurs. La flotte japonaise commença à approcher l'escadre russe. L'amiral Togo prit un risque d'emblée en se préparant à encercler la tête de la colonne de navires ennemis grâce à une manœuvre circulaire. Au même moment, les navires de guerre russes commencèrent à ouvrir le feu. La bataille de Tsushima commença à 13h49. On dit que Togo a utilisé la tactique qui consiste à barrer le T lors de la bataille de Tsushima en prenant position au devant et à la perpendiculaire de l'adversaire. Mais les déplacements exacts des navires étaient plutôt circulaires. De fait, Togo a eu recours à une attaque en rotation qui ressemble davantage à la formation classique Kuruma Gakari de Yuseji Kenjin qui date du Japon médiéval. Dès le début de la bataille, un pavillon fit son apparition sur le cuirassé Mikasa. Le sort de l'Empire repose sur l'issue de ce combat. Que chaque homme se surpasse. Évoluant rapidement, le Mikasa concentra ses tirs sur le cuirassé Nias Soborov au début de l'affrontement. Plusieurs navires russes ripostèrent immédiatement en direction du Mikasa. Les premières salves russes étaient extrêmement précises. Au cours des 15 premières minutes, le cuirassé de Togo fut touché par 19 obus de gros et de moyen calibre, dont 5 obus de 305 mm. Mais les tirs des Japonais étaient plus précis encore et les dégâts adverses étaient moins importants. Pendant la bataille, la chance était du côté de Togo. Parmi les navires japonais, c'est le Mikasa qui a été touché par le plus d'obus ennemis pendant ce qui est devenu la bataille de Tsushima. L'amiral Togo, qui se tenait près de la boussole sur la passerelle de son navire de commandement, a survécu. De son côté, Rozevinsky observait la bataille depuis le château de son navire. Un obus a explosé dans ce compartiment et blessé le vice-amiral grièvement à la tête. La bataille se poursuivit et 40 minutes plus tard, le commandement de l'escadre russe fut blessé une seconde fois. Au même moment, un cuirassé russe sombré et deux autres cuirassés étaient lourdement endommagés. Un troisième navire prit alors la tête de l'escadre et tenta de forcer le passage vers Vladivostok. L'amiral Togo a alors manœuvré pour changer de flanc. Toute sa première division a viré de bord et emprunté une trajectoire qui l'éloignait de l'adversaire avant de faire demi-tour pour ouvrir le feu sur les navires russes depuis le flanc gauche. Grâce à cette manœuvre, la puissance de feu des navires japonais est redevenue aussi efficace qu'elle l'était au début de la bataille. Au même moment, le cuirassé Borodino qui menait la colonne de navires russes a dépassé l'escadre japonaise en sens inverse et s'est approché des croiseurs russes protégeant les transports. L'Aurora faisait partie de ce groupe de croiseurs dirigé par l'amiral Enquist, qui avait reçu l'ordre de protéger les navires de transport. Avec le croiseur Oleg, ils rejoignirent la bataille 40 minutes après le début des hostilités, quand les navires de transport furent attaqués par huit croiseurs japonais accompagnés du vieux cuirassé Zenyoan. Les navires russes furent pris sous des tirs adverses nourris et précis. Les impacts se succédaient. Un obus explosif de 203 mm secoua tout le croiseur. Deux canons furent mis hors de combat, l'un dans la salle des machines et l'autre sur le pont supérieur. Mais malgré tous ces dégâts, l'Aurora parvint non sans talent à manœuvrer à sa vitesse maximale, à combattre l'adversaire et à percer les lignes ennemies. Leur morale était au plus haut. Ils étaient parés à se battre pour remporter la victoire et étaient naturellement prêts à se sacrifier. Des obus japonais ont explosé à proximité et l'Aurora a été transpercé par des fragments d'obus. Pendant la bataille, neuf hommes ont été tués, dont un officier, un commandant et une dizaine d'autres personnes ont été blessées. Après trois heures de combat, la colonne de l'escadre russe était en mauvaise posture. Griezement blessé, le vice-amiral Roseswenski transféra le commandement de l'escadre au contre-amiral Nikolai Ivanovich Nebogatov. La première division japonaise, emmenée par le Mikasa, manœuvra vers l'est en suivant une trajectoire parallèle et atteignit de nouveau la tête de la colonne russe. Le dernier apprendement de la journée fut terrible. Deux cuirassiers russes furent coulés l'un après l'autre en l'espace de 20 minutes. Pendant leur manœuvre, les navires japonais avaient tiré tous leurs obus, en utilisant leurs canons de bordée ainsi que leurs canons de proue et de poupe. En revanche, la flotte de la Baltique parvenait à peine à tirer avec ses canons de proue. L'attaque circulaire de la flotte japonaise était si efficace que l'adversaire n'avait aucune chance d'y échapper. La bataille prit fin avec le coucher du soleil. Les navires russes rescapaient poursuivirent leur route vers Vladivostok. L'Aurora, qui faisait partie du groupe des croiseurs, voguait à gauche du gros de l'escadre. En suivant une trajectoire parallèle, dans l'obscurité la plus totale, tout faisait un. Mais l'amiral Togo n'allait pas laisser les derniers navires russes s'enfuir. Si la flotte de la Baltique avait pu atteindre le détroit de Tsugaru, environ la moitié des navires auraient pu rallier Vladivostok. Cela aurait permis au reste de la flotte de lancer différentes attaques, qui risquaient d'entraîner la destruction totale de l'armée japonaise en Manchurie. Il lui fallait donc anéantir la flotte de la Baltique. C'est aussi pour cela que les torpilleurs ont attaqué de nuit après les combats de la journée. C'est grâce à ces tactiques et à la puissance du Mikasa que le Japon a réussi à vaincre la Russie. Le jour suivant, les navires restants étant criblés d'obus, perclus de voies d'eau et encerclés par la flotte ennemie, le contre-amiral Nebogatov transmit sa rédition au vice-amiral Togo. Seuls quatre croiseurs et trois torpilleurs parvinrent à s'extirper du piège de Tsushima. L'Aurora figurait parmi eux. Ayant contré les attaques des torpilleurs et esquivé 17 torpilles ennemies, le croiseur évita d'être capturé ou coulé. Perte des forces en présence à la bataille de Tsushima. Deuxième escadre du Pacifique de l'Empire de Russie. 19 navires coulés. Deux navires s'abordés. Cinq navires et deux navires hôpitaux capturés par l'ennemi. Bâtiments capturés. Trois croiseurs, un destroyer, deux navires auxiliaires. Navires ayant relié Vladivostok. Un croiseur de seconde classe, à Viseau. Deux destroyers. Sur les 14 334 marins et officiers russes, 5015 furent tués. 800 furent blessés. Et 6 106 furent faits prisonniers. Flotte combinée japonaise. Trois torpilleurs coulés. 669 marins tués ou blessés. La bataille de Tsushima a pratiquement annulé la flotte russe dans le Pacifique. Un traité de paix a rapidement été signé. Bien sûr, très défavorable à l'Empire russe. 110 ans se sont écoulés depuis cette époque. Il ne reste que deux navires ayant participé à cette tragique bataille. Un Japonais et un Russe. Aujourd'hui, le Mikasa et l'Aurora ne sont pas de simples monuments. Ils font partie intégrante de l'histoire de la construction navale mondiale, qu'il est encore possible de voir aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501